Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau plan blues dans lequel nous allons essayer de faire d'une pierre deux coups. En effet, nous allons travailler un lick un peu passe-partout que vous pourrez jouer sur les 12 mesures d'un blues. Une fois que vous allez le maîtriser, vous pourrez l'agrémenter, vous pourrez aussi y intercaler d'autres licks. Et le petit plus, c'est que nous allons travailler ce lick sur une rythmique emblématique du blues, le shuffle. Avant de s'attaquer au sujet, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Le shuffle est une figure rythmique que l'on retrouve très régulièrement dans le blues, mais aussi dans d'autres courants musicaux. C'est un rythme chaloupé, entraînant, qui provoque un certain groove. On dit de lui que ce n'est pas un rythme droit. Un rythme droit, c'est 1 et 2 et 3 et 4. Donc avec une division du temps en deux parties identiques. Le shuffle, ça sera pa, 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 pa. Donc là, vous avez une division en deux parties, mais deux tiers, un tiers. Rhythmiquement et schématiquement, le shuffle, c'est du ternaire. C'est un triolet, c'est-à-dire une mesure à trois temps. Pensez à la valse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sauf que, au lieu de jouer les trois croches du triolet, comme dans la valse, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous allez jouer une noire et une croche. La noire va durer donc les deux tiers du temps. Ça nous donnera 1, 3, 1. 3, 1. 3, 1. Donc le deuxième temps, on ne le joue pas, on le pense. Pour que cela soit peut-être plus parlant pour vous, je vais le faire à l'harmonica. Un rythme droit, ça donne... Donc vous voyez, on divise le temps en deux parties égales. Un rythme shuffle, ça donne... 2 tiers, 1 tiers. N'hésitez pas à écouter des morceaux shuffle pour bien vous en imprégner, bien vous imprégner de cette rythmique qui donne un groove vraiment particulier et hyper entraînant. Allez, on attaque ce leak un peu passe-partout, comme je vous le disais, qui va pouvoir être joué sur les 12 mesures d'un playback dont je vous laisse le lien dans le descriptif de la vidéo. J'en profite pour vous dire que j'utilise ce playback aussi sur une autre vidéo, je vais vous mettre le lien par là, dans laquelle je fais ce leak en introduction et après je m'éloigne en faisant référence à un titre qui avait été repris par le fameux G Gaze Band et à l'harmonica M. Magic Dick. Je vais le jouer sur un harmonica en Do en seconde position et donc sur un blues en Sol. Je vous le rejoue plus lentement. Donc on commence en altérant le 4. On vient ensuite aspirer le 4 normal. On va aspirer le 5 et on revient sur le 4 aspiré. On altère le 4, ensuite on souffle le 4. On vient altérer le 3 d'un demi-ton. On vient aspirer le 2, souffler le 2. On vient aspirer le 1 et aspirer le 2. Je vais vous rejouer ce leak sur les 12 mesures de ce playback. Je vais vous le rejouer donc plusieurs fois. Même avec les changements d'accord, vous allez voir que ça colle très bien. Notez simplement qu'à la 9e mesure, après le 3 altéré, je vais m'arrêter sur le 2 aspiré pour être bien calé. Et puis je termine en rejouant le leak intégralement ensuite. et puis je vérifie que ça signe tout le기도. On vient sair là dans le 4 che après. Une fois que vous allez bien maîtriser ce lick, vous allez pouvoir l'intercaler avec d'autres licks, peut-être plus simples au début, l'histoire de varier votre proposition, notamment au moment des changements d'accord dans la grille. Je vous montre un exemple. C'en est terminé de ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas si c'est le cas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Libre à vous maintenant de travailler le shuffle à partir de ce lick et de ce playback et d'y ajouter vos propres licks. La créativité, ça aide à progresser, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501